Alors, on va faire une petite révision sur l'algèbre. Premièrement, isoler la variable. On vient d'en faire dans l'examen, mais j'en mets une complexe, puis je fais une petite révision rapide, rapide. Après, on passe à la réduction d'expression algébrique. Donc, isoler la variable. Je suis pris, j'ai ici un moins, qui est là, 2x moins 3. Moi, je ne peux pas le diviser par 7, parce que 2x est 3 septième, bien, ça ne fonctionne pas, ça va me donner un chiffre à virgule. Donc, ce que je vais faire, c'est prendre la peine d'inscrire ça sur 1, et faire un produit croisé. Donc, 2x moins 3 fois 1. 2x moins 3 fois 1. est égal à 14 fois 7. On appelle ça le produit croisé. Donc, à partir de là, tout ce que j'ai à faire, c'est 1 fois 2x, 1 fois moins 3. Donc, 2x, je vais l'écrire en bleu. Donc, 2x moins 3 est égal à 14 fois 7. Donc, 4 fois 7, 28. Je retiens 2. 7 fois 1, 7, 8, 9. Donc, 98. Ensuite, bien, je veux isoler x. Donc, pour isoler x, je vais additionner 3 de chaque côté. Pour ceux qui préfèrent la boîte, c'était j'ai x, j'ai 2x, puis j'ai finalement moins 3. C'est pour ça que l'opération inverse, c'est moins 3. Donc, plus 3. Ce qui me donne 2x est égal, parce qu'ici, ça s'annule à 98 plus 3, donc 101. Et maintenant, si je refais mes boîtes, bien, ici, c'est une multiplication. Donc, je vais diviser par 2. Diviser par 2, parce que l'opération inverse de la multiplication, c'est la division. Ce qui va me donner x est égal à 50,5. Puisque 101 divisé par 2 me donne 50,5. Et voilà, c'est fait. Ça, ça s'annule, il me reste juste x. OK, c'était une petite révision sur isoler la variable. Maintenant, réduire les expressions algébriques. Si on fait un retour sur les expressions algébriques, j'en ai fait une longue. Donc, 2 fois x plus 3 en parenthèse, moins une parenthèse de x moins 5, moins 3 fois la parenthèse x moins 2. On va commencer par la première qui est ici, 2x moins 3, euh, 2x plus 3. Donc, 2 fois la parenthèse x plus 3. Je dois donc distribuer 2 à chacun des éléments qui forment ma parenthèse. Ce qui va devenir 2 fois x, 2x. Je vais refaire mon 2. Et ensuite, 2 fois 3, 6. Je viens d'en faire un. Ici, la deuxième, j'ai un moins devant la parenthèse. Si on se rappelle, ça veut dire qu'à l'intérieur de ma parenthèse, je change tous mes signes. Ici, mon 2, il est positif. Il devient donc négatif. Et mon 5 est négatif. Donc, il devient positif. On se rappelle de ça. Le signe devant une parenthèse, ça veut dire qu'à l'intérieur, mes coefficients changent de signe. Ensuite, une troisième. Ici, j'ai moins 3 fois une parenthèse. Donc, c'est le moins 3 fois x et moins 3 fois moins 2. Donc, moins 3 fois x, moins 3x. Moins 3 fois moins 2, plus 6. Parce que 2 fois 3, ça fait 6. Puis, un moins fois un moins me donne un plus. Donc, vous voyez, on va avoir besoin de ça pour faire les exercices. Ensuite, on a besoin aussi des nombres entiers. Donc, si on réduit tout ça, si on se rappelle, pour réduire, il faut... Oups, ici, j'ai oublié mon plus, pardon. Donc, ici, il faut... Pour réduire, il faut isoler... Pas isoler, pardon. Mettre tous les termes semblables ensemble. Donc, je vais prendre le crayon noir. Ici, j'ai 2x. Ici, j'ai moins 2x. Et ici, j'ai moins 3x. Donc, avez-vous remarqué? J'ai toujours pris le signe du coefficient. Donc, 2 moins 2, on se rappelle. Lorsqu'on soustrait ou on additionne, il faut qu'on ait la même variable. Donc, ici, j'ai toujours la même variable. J'ai donc le droit d'additionner ou soustraire les coefficients. Donc, 2 moins 2, 0. Moins 3, moins 3x. Il me reste donc moins 3x. Maintenant, je vais aller faire les constantes qui sont là. Donc, plus 6, plus 5, plus 6. Avez-vous remarqué? J'ai pris toujours le signe de ma constante. On appelle ça une constante parce qu'il n'y a pas de variable. Donc, 6 plus 5, 11. Oui. Et plus 6, 17. Donc, plus 17. Donc, la fin de ma réponse, la réduction de cette expression algébrique, c'est 3x plus 17. Moins 3x plus 17, pardon. Ensuite, là, une petite nouvelle matière. Pour multiplier deux variables entre elles, qu'est-ce que je dois faire? Donc, là, j'ai deux variables. Ce qui veut dire x et y sont des variables ou encore x et x sont des variables. Qu'est-ce qu'on doit faire? Si c'est la même variable, je dois multiplier les coefficients. On se rappelle, le coefficient, c'est le chiffre devant la variable. Exemple, 2x, c'est ça. Et additionner les exposants de même variable. Donc, additionner les exposants de même variable. Ici, l'exposant de 2x, c'est 1, parce qu'il n'y a rien d'écrit. OK? Donc, si je fais x fois x, ça veut dire que je fais 1 fois 1. On se rappelle, il y a toujours la valeur 1 devant une variable, s'il n'y a rien d'écrit. Donc, 1 fois 1, ça fait 1. Et finalement, x fois x. Additionner les exposants. Donc, ici, on a l'exposant 1, l'exposant 1, ce qui veut dire que ça va donner 1x exposant 2, qui est égal à x exposant 2. On va aller faire le deuxième en dessous, 3x fois 6x. Alors, je multiplie, étape 1, multiplier les coefficients. Donc, 3 et 6. 3 fois 6, 18. Ensuite, si j'ai la même variable, je peux additionner les exposants. Donc, x ici, il y a un exposant 1, il est sous-entendu, la même chose pour l'autre. On est donc à x exposant 2. Et ça, c'est seulement quand je multiplie, hein? Pas quand j'additionne. Donc, ici, j'ai fait une petite passe. Si vous remarquez ici, je n'ai pas les mêmes variables. Donc, je ne pourrais pas additionner les exposants parce que je n'ai pas les mêmes variables. Je vais pouvoir multiplier les coefficients. Ici, on sous-entend que c'est 1. On en sait. Donc, 2 fois 1, 2. Et ensuite, x et y, bien, ils vont rester tels quels parce que je ne peux pas les additionner, les exposants, parce que ce n'est pas les mêmes variables. Donc, ça va devenir x, y. Il n'est pas beau, mon x. On va le refaire. Alors, x, y. 2, x, y. Ici, on peut remarquer qu'on a 3x qui est multiplié par une parenthèse. Donc, 3x fois le premier terme et 3x fois le deuxième terme. Donc, quand je multiplie, je multiplie les coefficients. Donc, 3 fois 1 qui est sous-entendu ici, ce qui me donne 3. et x fois x. Alors, ici, vu que c'est la même variable, j'ai le droit d'additionner les exposants. Donc, 1 et 1, ce qui me donne x exposant 2. Ensuite, 3x multiplié par 5. Donc, coefficient. 3 fois 5, 15. Plus 15 parce que c'est positif. Ensuite, la variable. Ici, j'ai une variable, mais là, j'en ai pas. Donc, il va falloir que j'en mette un. Et c'est tout. Ouais. Le reste, c'est pour le prochain cours. Ou la prochaine notion. Merci. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada